Bonjour à toutes, bonjour à tous, je fais des rappels Me voici, me voilà pour ce Corona Coco numéro 31 Et j'avais envie de m'interroger et de vous interroger sur la notion aujourd'hui de pour qui je le fais Cette période peut nous permettre de faire justement la part des choses entre qu'est-ce qui m'anime quand je pose une action, quand je pose un acte Par exemple, quand j'ai créé ces épisodes quotidiens de Corona Coco L'idée c'était parce que ça me donnait envie, parce que j'avais envie de partager et parce que ça vibrait positivement en moi C'est en plus de l'idée, il y avait le ressenti physique qui me disait que c'était ok et que ça me correspondait et que, en contrepartie, j'allais pouvoir vous transmettre ce même alignement dans mes vidéos Et maintenant, l'idée c'est de vous poser la question surtout dans ce moment si particulier de confinement avec tous ces actes quotidiens pour qui je le fais ? Est-ce que je le fais pour moi ? Est-ce que je le fais pour mes proches ? Et quand je le fais, quand je pose cet acte, quand je pose ce geste Si je le fais en conscience, si je prends le temps de voir, de ressentir d'entendre ce qui vibre en moi, commencez Et je vous rappelle que si c'est vraiment en lien raccord avec vous ça va faire venir une émotion de joie, de bien-être, de sérénité dans votre corps Si ça vive quoi que ce soit d'autre, c'est-à-dire ou des sensations négatives ou de la neutralité C'est que souvent, ce n'est pas raccord avec ce que vous avez en fait vraiment envie de faire, envie d'acter Et peut-être que ce moment, cette période peut vous permettre de plus subtilement porter votre attention Portez votre conscience sur qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui fait que à chaque geste, ça peut être des choses très simples Par exemple, qu'est-ce que je vais manger à midi ? Si je pense à une idée recette ou une autre Si l'une vraiment m'attire, me donne envie, me fait plaisir C'est peut-être celle-ci pour laquelle je vais opter plutôt que pour l'autre option Voilà Cette petite vidéo numéro 31 pour vous parler de cette idée C'est de reprendre conscience de quel est le sens en fait de chaque geste Et au-delà du sens, c'est vraiment écouter Parce que des fois, ça peut être juste une rumination mentale Mais vraiment écouter, est-ce que en fait c'est juste pour vous ? Est-ce que c'est aligné pour vous ? Et voici ! Bonne journée à vous !